21 mois seulement après son lancement, le FSP, le Fonds de soutien patriotique, a mobilisé 130 milliards de francs CFA. Cela traduit une implication des Burkinabés pour un retour de la paix au Faso, se dit le gouvernement. A cette troisième session ordinaire de l'année 2024 du Conseil d'orientation, présidée par le Premier ministre, Maître Joachim Somme de Tambela, le niveau de mobilisation, les dépenses de fonctionnement des VDP et d'acquisition d'équipements au bénéfice de toutes les forces combattantes ont été exposées. Au 22 septembre 2024, c'est plus de 130 milliards qui ont été mobilisés. Toutes choses qui permettent au gouvernement de prendre en charge efficacement les dépenses de fonctionnement des VDP et d'acquisition d'équipements au bénéfice de toutes les forces combattantes. Qu'il me soit permis, au nom de son excellence, le capitaine Ibrahim Traveré, président du FASO, chef de l'État, de traduire une fois de plus l'entière reconnaissance à toutes les bonnes volontés de tous âges et de toutes catégories socioprofessionnelles qui ne cessent de manifester leur adhésion à cette cause nationale en se succédant assez régulièrement pour apporter leur contribution au FSP. Comme difficulté relevée, il s'agit de l'insuffisant des ressources humaines au niveau de la brigade VDP, notamment dans les structures déconcentrées et les unités combattantes, mais la dynamique est bonne. Se satisfait le Conseil d'orientation. Les travaux de cette session ordinaire du Conseil d'orientation du FSP portent sur l'ordre du jour suivant. Examen et adoption du 3e rapport de gestion 2024 du Fonds. Examen et adoption du projet d'affectation des ressources aux bénéficiaires divers. L'exercice qui nous réunit devait donc nous permettre de dresser l'état de mise en œuvre du FSP au 3e trimestre, de proposer des solutions au goulot d'étranglement éventuels identifiés et de formuler des orientations dont la mise en œuvre devrait garantir sa contribution optimale à la lutte pour la restauration de l'intégrité territoriale. Comme perspective, le Conseil compte entre autres poursuivre le renforcement du suivi auprès des entreprises pour une optimisation de la collecte des ressources au profit du Fonds, l'intensification des actions de communication du FSP, le passage à une plus grande échelle du paiement des primes des VDP par Mobile Money. Sous-titrage Société Radio-Canada